lundi de janvier 2023 mesdames et messieurs bienvenus à cette première émission qui n'ont réalisé pour 2023 voilà notre premier invité espoir moynoka bonjour bon arrivée et surtout bonne année bonjour à monsieur les journalistes bonne année à tous nos téléspectateurs bonne année à tous nos compatriotes et concitoyens partout où ils se retrouvent j'espère que vous allez bien vous avez passé la fête très bien on est là nous sommes en bonne santé nous remercions les grands maîtres que les autres appellent tout puissant nous remercions tous ceux là avec qui on a échangé remercions aussi tous ceux là qui nous ont suivi dira 2022 et nous remercions aussi tous ceux là qui nous ont aidé qui nous ont appuyé c'est un peu ça merci première disons à notre premier entretien de ces matières en tout cas par des kigali où nous allons revenir sur les propos qu'a tenu les présidents rwandais c'est au cours de ce message de nouvelle à qui qu'il a adressé à la population rwandaise la situation de l'est du congo en proie à des groupes armés et pire que jamais c'est ça que c'est que c'est ce que paul kagami estime a estimé en tout cas samedi lors de son message il faut dire que le président rwandais qui en a en tout cas impité la responsabilité aux autorités de kinshasa les combats à l'aise du congo régions troublées riche à ressources minières entre les forces gouvernent entre les forces gouvernementales et les rebelles d'iame 23 et d'ancien rébellie aux tutsis ont exacerbé en tout cas les tensions avec le rwanda voise qui est la rdc acquise d'encourager la milice qui galinit toute implication après avoir je cite après avoir dépensé des dizaines des milliards de dollars dans des opérations des métiers de la paix ces deux dernières décennies la situation sécuritaire dans l'est du congo est pire qu'est jamais à déclarer les chefs de l'état rwandais lors des sévets des faits d'année estimant que l'entière responsabilité repose sur les autorités congolaises ça c'est les propos du président rwandais comment vous analysez cela mais c'est mouinou car lui qui dit en tout cas qui est la 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 et et il peut c'est en tout cas que la situation d'aller se dit congo est pire que jamais en fait moi je pense que dans tout dans tous les verbiages de monsieur kagame il a dit des mots quand même essentiels et les deux mots essentiels lorsqu'il a dit que la situation est pire que jamais deuxièmement lorsqu'il dit que la responsabilité reviennent aux autres à nos autorités on ne refuse pas la responsabilité revient à nos autorités des deux lorsqu'il dit que la situation est pire que jamais moi je quand j'ai suivi ça j'ai vu sur les réseaux sociaux j'ai suivi beaucoup de twitter j'ai vu personne n'en parle sauf certains journalistes qui ont pris ce courage de d'informer la population mais aussi comme une dénonciation mais moi je crois que la responsabilité cette pireté que vivent aujourd'hui l'est de la rdc je crois que monsieur kagame il est responsable de ce que nous vivons ici à l'est et il ya ceux qui vont dire mais il n'est pas congolais comment est ce qu'il peut être responsable oui il est responsable puisque si monsieur kagame n'avait pas à orchestrer les génocides celui au rwanda on ne pouvait pas vivre ce que nous vivons ici ce qui est parmi ceux là qui nous andais ici à l'est il ya les anciens génocidaire il ya les anciens victimes de génocide et monsieur kagame il ya les militaires qui l'avaient envoyé ici chez nous à l'est pour traquer les hutus et pour traquer d'autres personnes qui avaient fui les rwandais vous voyez c'est que premièrement allé l'homme les causes le tout premier élément moteur de ce que nous vivons ici chez nous c'est d'abord les génocides du rwanda de 94 et avant 94 puisque les génocides n'est pas commencé au rwanda 94 seulement non c'est même avant avant 94 alors deuxièmement lorsqu'il dit que la responsabilité revient à nos autorités oui il a raison puisque nos autorités avaient accepté de cohabiter avec les terroristes rwandais nos autorités avaient accepté surtout en 2012 lorsque monsieur kabila en 2013 plutôt lorsque monsieur kabila avait accepté de l'intégrer les terroristes et 23 et lorsque monsieur kabila avait accepté en 2006 je crois de vivre avec les anciens de l'air cd et lorsque certaines autorités avaient accepté d'épargne d'accepter de conjuguer avec les autorités rwandais normalement musée laurent désiré kabila oui et lorsque musée laurent désiré kabila avait lâché maintenant les rwandais ils sont venus s'est dissimulé de la population et ils avaient ils avaient ils avaient pris la notoriété d'être accepté comme population congolaise vous voyez c'est là où le mal a commencé il ya aussi la responsabilité de la population ce qu'aujourd'hui la population nous sommes devenus trop naïve et on accepte tout celui qui vient à l'extérieur et nous les considérons comme l'un de nous or oui nous sommes un peuple hospitalier mais notre hospitalité ne peut pas être aussi le moyen de nuire à de 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 se nuire nous-mêmes nous acceptons de 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 nous nuire monsieur le journaliste et que la responsabilité est partagée c'est entre la population et les autorités mais aussi il faut comprendre que il n'y a jamais eu de mauvais troupe il ya toujours de mauvais chef alors on l'a dit la fin on a on a dit on est revenu sur ça la fois dernière pour comment comprendre lorsque on est on observe cela depuis un certain moment presque dans toutes les sorties médiatiques du président rwandais aujourd'hui il ne laisse plus l'est du congo ne laisse plus la question congolaise comment comprendre cela non il faut il faut comprendre que c'est depuis le débit de l'histoire de la rdc et depuis que les sanguinaires l'assassin monsieur kagame avait pris le pouvoir c'est la toute première fois dans l'histoire de voir que kagame est ajouté jusqu'à ce point cela veut dire qu'il ya quelque chose qui ne va pas dans ce rang deuxièmement ça veut dire que le problème que nous vivons à l'est aujourd'hui la responsabilité de messieurs kagame a été déniché je crois que c'est quelque chose que la population devrait bien exploiter y compris nos autorités puisque nous sommes représentés par nos autorités c'est nos autorités devraient bien exploiter cette situation bon malheureusement comme vous le savez nous savons qu'il ya des députés qui sont soutenus par kagame nous savons qu'il ya les députés mais oui nous savons qu'il ya des généraux mais vous avez suivi kagame comment est ce qu'il avait déclaré lui celle qu'ils ont donné le pouvoir au congo à beaucoup de personnes lorsque lorsqu'on voit c'est que c'est qu'ils font nos députés et c'est là qu'ils aient dans l'assemblée c'est pour l'istre tout simplement là je vais parler de bonjour parler des personnes et pas des personnes mais ça c'est ça c'est tout le monde le connaît qu'il ya des gens qui sont au congo qui travaillent pour messieurs kagame vous savez il ya mais oui oui nous savons qu'il ya des personnes qui veulent mettre les congo à genoux et laisser les rwandais évoluer parce qu'ils reçoivent l'argent du rwanda et nous savons qu'il ya des congolais qui alimentent les banques rwandaises nous savons lorsqu'un congolais accepte de déposer son argent dans une banque rwandaise mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous financez indirectement la guerre d'ici chez nous vous voyez et ce sont des choses qui ne date pas d'aujourd'hui ça date de longtemps bon je parlais des personnes nous jetons une pierre dans l'air et attendez nous sommes dans l'obscurité mais comment j'ai de cette pierre nous savons qu'il ya quelqu'un que cette pierre va toucher et bon fait allons-y seulement mais nous savons qu'il ya les grands moments et où le soleil sera accablant et messieurs dracula sera devant le soleil et sous soleil et je crois qu'il va sentir comment est ce que le soleil est accablant ça veut dire ça veut dire que nous donnons le temps à celle là qui continue toujours à appuyer les criminels rwanda rwanda mais il ya un bon moment où il sera déniché devant tout le monde et il sera devant sa responsabilité devant la population congolaise qui a toujours été victime des affaires de la guerre nous imposé par le rwanda d'accord selon les groupes d'experts des nations unies les m23 collecter à moyenne 27 mille dollars par mois au seul poste frontière de bunagana suite aux taxes imposées et ses taxes en tout cas on contribue au financement des opérations militaire de cette rébellion 27 mille dollars juste pour un mois à égypte pour la frontière de bunagana sans parler même d'autres taxes qu'ils imposent à la population c'est que les gens ne comprennent pas les rapports des experts des nations unies bon c'est fiable c'est fiable mais quelquefois lorsqu'ils donnent ces rapports ils cherchent aussi à nous faire croire que ce qu'ils ont récolté comme taxes c'est ce qui les a appuyé seulement non nous savons qu'ils ont récolté des taxes à la frontière de bunagana mais aussi ils sont appuyés par les rwandais et les mêmes états unis y compris même la monisco mais c'est les journalistes nous devons nous devons bien capitaliser ces rapports mais nous devons avoir aussi ce qui se passe derrière les rideaux puisque dans les dits il y a les no-dits voyez-vous je crois que lorsqu'une rébellion parvient et d'ailleurs ce n'est pas une rébellion lorsqu'un groupe terroriste parvient à imposer des taxes dans une nation cela constitue aussi une infraction monsieur le journaliste nos autorités je crois qui doivent se réveiller et comprendre que l'air est grave puisqu'il ya aussi une chose je vais même au delà de ces groupes de de ces rapports puisque moi je c'est fiable les rapports mais moi souvent je n'aime pas à me baser sur les rapports puisque lorsqu'ils collectent leurs données ils ont ils ont ils ont leur canevas qui doivent suivre et ils ont leurs plats qu'on les donne voilà les plats que vous devez suivre ce qu'ils ne doivent pas aller dans tous les sens alors mais aussi il ya quelque chose qui se constate dans la population monsieur le journaliste si vous suivez aujourd'hui la mobilisation populaire autour de cette guerre la population est pliquée mobiliser et motivé pliquer les autorités vous voyez ce que nous semblons nous la population être déterminé pliquer nos généraux pliquer nos autorités aujourd'hui nous on se demande nous n'avons pas les armes de la population mais si on avait les armes je vous jure que on ne pouvait plus voir ces terroristes abou nagana puisque nous mêmes on pouvait les poursuivre et les sur jusqu'à ce que les deux jusqu'aux derniers tranchés mais nos autorités si c'est quelle diplomatie je ne sais pas bon la diplomatie agissante comme les gens les disent si il faut il faut croiser les bras maintenant c'est comme les chefs de l'état avait promis que nous allons fêter notre bonne année abou nagana c'est pas les chefs de l'état c'est plutôt messieurs mbata professeur bon les professeurs avait donné deux mois que on parle on ne parlera plus d'histoires d'épou nagana aujourd'hui nous sommes dans les modèles dans les mois de janvier nous sommes toujours étranger non ça n'existe pas moi je crois que nous devons être sérieux lorsque moi je vous dis que la population beaucoup mobiliser et motivé à pliquer nos autorités et ils sont là je crois qu'ils nous écoutent et ils croisent les bras parce qu'ils savent que non nous sommes à kishasa nous sommes dans notre capitale laisser ses vaches mourir à l'est vous voyez moi c'est vous qui l'a dit oui si moi je l'ai dit ça énerve monsieur les journalistes les autorités se battent pour amener la ça énerve monsieur le journal si vous regardez ce que nous faisons comme population et ce que font nos autorités vous allez comprendre que nous allons croire que nous sommes aujourd'hui trahis par non non par nos autorités moi je crois que le chef de l'état félix entendre ce qu'il dit il a la volonté mais son sérieux problème il est mal entouré il est entouré par les 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 dix airs les gens qui savent tenir parole à des médias mais les gens qui ne sont pas capables de proposer au chef de l'état des vraies pistes des solutions est ce que vous pensez que à moins que nous ayons des autorités qui ne sont pas congolais si tous ceux là qui sont au pouvoir ils sont des congolais ils savent depuis rcd cndp afdel ils savent tout ce que nous vivons vous voyez mais ils sont en train toujours de mentir au chef de l'état il faut partir comme ça comme ça non c'est nous devons ça c'est dit ça c'est dit ça c'est d'awai d'awai moto ni moto ça c'est dit en soi il est là c'est l'eau vous si jamais vous étiez parmi les conseils d'ipézachi ce qui est dit vous voyez ce qui nous traverse aujourd'hui qu'est ce que vous alliez lui dire non moi je veux pas être comme le ministre de la défense qui a publié la politique de la politique nationale de la défense congolaise c'est que tout ce qu'on dit aux médias c'est suivi et lorsque nous mettons les secrets d'état aux médias c'est suivi vous voyez savez vous il ya un ami qui m'avait dit que les rwandais suivent la politique congolaise plus que les congolais c'est que moi si moi je devenais conseil chef de l'état ou bien si j'étais l'un de ses conseillers je ne peux pas le dire ce que je peux dire au chef de l'état aux médias jamais je ne peux pas le dire vous voyez c'est comme les ministres nationaux de la défense il a commis une grosse erreur lorsque vous publiez la politique la politique de la défense de votre pays mais l'ennemi il est en train de suivre ça il va prendre des mesures ce sont des documents qu'il faut bien cacher bien garder mais qu'il faut partager à la population mais lorsque vous mettez ça à la portée de tout le monde mais qu'est ce que vous voulez l'ennemi va prendre des mesures pour contraindre cette politique merci l'union européenne est appelée samedi en tout cas les rwandais a cessé de soutenir l'em23 l'appel de l'union européenne en fait ça me fait rire l'union européenne c'est parmi les grands financiers de 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 rwanda c'est parmi c'est parmi c'est parmi les grands financiers qui appuient l'armée rwandaise me dire aujourd'hui non l'union européenne on se réveille le matin et nous appelons les rwandais il fallait dire nous union européenne nous allons couper le financement à l'armée rwandaise et au gouvernement rwandais point barre et c'est pourquoi moi je dis malheureusement certaines personnes me comprennent toujours mal je ne sais pas si ils réfléchissent ou pas mais moi je crois qu'il fallait mettre l'union européenne à l'extérieur de nos frontières tout celui qui appuie les rwandais acceptons de mourir chez nous comme chez nous ça se dit toujours le crocodile se sent fort quand il est chez lui dans l'eau et on doit se sentir fort quand on est chez nous si les sols si les sols les sols de nos ancêtres vous voyez mais lorsque ces personnes maudites notamment l'union européenne et leurs organisations lorsqu'ils disent nous appelons les rwandais il faut dire nous coupons le financement au rwanda et si vous ne voulez pas nous allons vous prendre comme des ennemis de la république pour marre malheureusement nos autorités et ne comprennent pas ce qu'il faut mais moi je crois qu'il faut il faut montrer aussi nos biceps au rwanda ils ne font pas croiser les bras ni compter sur cette dite communauté maudite internationale moins encore ces organisations comme l'union européenne au chien et les autres vous voyez nous devons nous prendre en charge nous même nous devons compter sur nous même compter sur notre diaspora compter sur tout celui qui s'appelle citoyen congolais c'est un peu ça mais dire que nous attendons d'autres personnes nous aider c'est les états voyous nous envoyer des militaires ici pour nous protéger ah non lorsque la case brille vous voulez parler de quel pays je vais parler du Souda d'Isid je vais parler de l'Ouganda et il faut préciser comme les Souda comme vous venez de citer les Souda d'Isid c'est contesté aussi chez eux et je vois cette dépêche en tout cas de la rf où on parle que la participation du Souda d'Isid à la à la force régionale de l'EASC crée en tout cas la polémique je cite comment aller maintenir la paix chez les autres alors que c'est la guerre chez nous là ce sont des Soudanais qui réclament ces soldats ont-ils fait l'objet d'une enquête sur leur comportement donc vraiment c'est toute une enquête les Soudanais aussi ne sont pas d'accord comme je vous ai dit lui un Soudanais qui s'interroge qui demande comment les Soudans peuvent aller envoyer les militaires chez les autres et par exemple ils sont en guerre mais c'est un peu bizarre est-ce que nous manquons les personnes pour nous sécuriser ? pour faire appel à des voyous ? non non les Soudans de Isid c'est un pays en proie aussi de guerre et c'est une armée composée par la plupart des terroristes vous voyez et est-ce qu'on est sûr que ce sont les Soudanais qui vont venir ? bon je ne sais pas mais moi je crois que nos autorités devraient être de sérieuses personnes et à mesure de prendre des décisions mais il faut voir comment est-ce que Mouze avait fait dans une semaine tous les Rwandais n'étaient plus à Kinshasa vous voyez il faut voir comment est-ce que la population s'était prise en charge en 2013 vous voyez moi je crois que nous devons être de sérieuses personnes lorsque moi je parle de tous les Rwandais puisque aujourd'hui c'est devenu un tabou parler d'un Rwandais c'est devenu un tabou mais moi je crois que comme je l'ai dit chaque jour tout Rwandais ou bien tout outil n'est pas un 23 de même que tout Rwandais n'est pas d'accord avec la politique de Kagame parce que nous recevons des messages de partout ailleurs de certains Rwandais qui avaient fui les pays qui sont dans la diaspora qui sont dans la diaspora et d'autres qui sont Rwandais qui nous disent non cher ami comprenez que M. Kagame c'est un danger pour votre pays mais moi je l'ai dit comme réponse vous devez nous aider à le mettre dehors de votre pays aussi c'est moi qui l'ai dit c'est un Rwandais qui dit non non Kagame c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour votre pays ils demandent que nous devons leur aider à mettre Kagame à l'extérieur et on l'a dit aussi parce que nous savons il y a celles-là qui se déguisent à celles-là qui soutiennent notre élite or nous savons qu'ils sont des infiltrés vous voyez nous aussi on l'a dit vous devez nous devons vous aider mais aussi vous devez vous prendre en charge mettez Kagame à l'extérieur vous voyez mais aussi il faut il faut réfléchir si la politique est d'après Kagame vous voyez parce qu'il y a risque que Kagame puisse partir et qu'on nous laisse un Kagame et qu'on nous laisse les infiltrés des Kagame vous voyez c'est que nous devons réfléchir à la langue ou pas réfléchir au bout des doigts nous devons réfléchir et utiliser les mémoires d'éléphant c'est un peu ça monsieur les journalistes mais moi je crois que la responsabilité revient à tout le monde même si un ministre démissionne aujourd'hui ne croyez pas qu'on va encore évaluer comme on avait évalué à l'époque de Kabila non c'est Kabila c'est le cas non on va évaluer tous les ministres on va évaluer tout le monde secteur par secteur secteur par secteur nous allons prendre les ministres qui étaient soit de l'issue en charge de l'issue on va voir qu'est-ce qu'il a réalisé on va voir les ministres qui c'est que nous n'allons plus évaluer ce qu'est dit celle non nous allons évaluer tout le monde tête par tête vous étiez général dans dans telle opération dans telle opération on va évaluer nous n'allons plus évaluer ce qu'est dit celle on va évaluer tout le monde même si vous démissionnez en cascade on va vous évaluer et demain vous n'allez plus venir nous mentir non vous allez nous dire l'argent qu'on avait doté à votre secteur cet argent parti où cet argent avait fait quoi vous voyez c'est un peu ça qu'il s'est de trompe en disant comme nous on démissionne l'échec ça sera seulement pour ce qu'il dit non 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 c'est révolu c'est des ministres de Katumbi qui sont partis et donc s'il y a des chèques donc pour eux ils ne vont pas partager ensemble non non un ministre de Katumbi n'existe pas non ce sont des ministres congolais Katumbi n'est pas la république comme ce qu'il dit n'est pas la république vous voyez la république reste un tout pour tout le monde pour tout citoyen congolais c'est que Nazardé pas démissionner puisque moi je suis ministre de Katumbi je suis ministre de Katumbi demain on aura des ministres de Nyakeru demain on aura des ministres de Jisekedi demain on aura des ministres d'espoir non non ça n'existe plus c'est révolu c'était à l'époque où on pensait à l'époque de Kabila où on pensait puisque nous nous sommes de la génération de Kabila alors où on pensait que la gestion de la république ne revient qu'au chef de l'état bon effectivement il est le garant de la nation mais il est aidé par les ministres par ses conseils quoi que ce soit des conseils fantômes par de telle ou telle autre personne nous allons évaluer secteur par secteur et nous pensons que cette année 2023 ça sera une année où une année d'action d'action où les Congolais vont vont montrer leurs griffes puisque vous pouvez démissionner mais on va aller chez vous nous allons venir chez vous nous allons manifester devant votre porte vous étiez ministre de tel secteur mais le projet n'avait pas tenu dis nous l'argent c'est parti où c'est un peu ça et c'est comme ça c'est ça c'est qu'on a décidé c'est comme ça que nous allons maintenant que nous allons maintenant commencer à faire nos activités puisque nous on comprend que lorsqu'on dit par exemple aujourd'hui nous savons qu'il y a des policiers depuis 2013 qui n'ont jamais été payés même si les ministres démissionner nous allons partir chez vous est-ce que avez-vous réfléchi sur ce projet si oui l'argent qu'on avait décaissé c'est parti où ça servit à quoi ça servit à quoi ministre de l'agriculture l'argent qu'on avait décaissé c'était combien c'est parti où ça servit à quoi c'est comme ça que nous allons commencer à faire parce que les gens commencent à blaguer celui qui est derrière vous celui qui est derrière vous derrière nous c'est une grande personne et cette grande personne s'appelle notre esprit s'appelle notre patriotisme vous voyez c'est celui qui est derrière nous puisque nous on croit que nous ne sommes pas comme tout le monde certains nous traitent de fous d'autres de voyous d'autres de chômeurs mais nous on croit que nous ne le sommes pas nous sommes d'abord les vrais engagés et nous sommes des personnes qui ont du bon travail puisque nous sommes indépendants nous sommes autonomes et nous faisons ce que réclame notre république Merci beaucoup fait de cet entretien Mouinoka merci d'avoir été là c'est maté première interview chez nous c'est maté c'est Congo Live en direct et en exclusivité merci en tout cas bonne année encore Merci bonne année à tous nos téléspectateurs bonne année à tous citoyens congolais bonne année aussi à tous ceux qui nous soutiennent numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 966 42 08 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé on fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye